Les amis, petite info importante, malheureusement, mon micro a déconné à certains moments, du coup, il y a un léger fond sonore étrange, du coup, je suis vraiment désolé, j'ai pas pu le modifier au montage, donc j'espère que vous allez apprécier, excusez-moi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ! Ça va bien ou quoi ? Les amis, aujourd'hui, c'est une toute nouvelle vidéo où vous n'avez pas l'habitude de voir ça sur YouTube, ok ? Pas du tout, peut-être, tout simplement, je sais pas, après tout, mais en tout cas, sur cette chaîne YouTube, ce qui se passe aujourd'hui, c'est dingue, c'est complètement dingue ! J'ai fait la connaissance d'une personne qui a un projet incroyable, vu que, voilà, dans mon âme de gamer, voilà, j'en dis pas plus pour le moment, il a développé un projet juste incroyable, je suis aujourd'hui avec un ami de longue date, les amis, veuillez accueillir Damien, ici présent, développeur de jeux vidéo ! Les amis, je pense, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, pour Damien, qui est ici présent, félicitations Damien ! Je vais vous demander de partager cette vidéo vraiment en masse, ok ? Parce que là, Damien, il a un projet vraiment incroyable, qui est de faire un jeu, tout simplement, et ça, c'est juste incroyable, il développe un jeu vidéo, ok ? On va vous montrer, ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin, car croyez-moi, la fin, c'est très très lourd, c'est le watch time, ok ? Alors, comment va se passer cette vidéo, les amis ? Il y aura plusieurs étapes, tout simplement, on va discuter un petit peu de son jeu, de ce qu'il développe, tout simplement, vous donner envie d'y jouer, il y aura un lien dans la description, les amis, vous allez pouvoir télécharger le jeu vidéo. Attendez avant de le faire, attendez les explications, quand même, on va parler un petit peu du développement, etc., un peu de choses techniques pour les personnes qui aiment ces choses-là, mais évidemment, à chaque fois, ça sera simplifié pour que tout le monde comprenne, évidemment, et puis après, on fera le petit test du jeu qui s'appelle, non, le dis pas encore, vous ne savez pas comment s'appelle ce jeu, restez jusqu'à la fin. Bref, les amis, c'est bardi. Bon, Damien, est-ce que tu peux me raconter, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un jeu vidéo, et parle bien fort, s'il te plaît ? Du coup, je vais parler fort. Horrible. Parle fort, s'il te plaît, Damien, OK ? Euh, bah, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le jeu vidéo, c'est simplement, comme tout le monde, en fait, j'aime bien jouer à des jeux vidéo. C'est une belle chose. C'est juste ça, et j'ai joué pendant très longtemps, toute mon enfance. J'ai joué à quoi, comme joueur ? Les vieilles consoles, Super NES, Vectrex. Ah ouais, putain ! Les Nintendo 64 et tout ça. Ouais, j'aime juste jouer à des jeux, en fait. Je me suis lancé dedans, là, en décembre 2020, j'ai commencé à apprendre, en fait. Et t'as appris tout seul, genre, ça s'est fait comme ça, c'est autodidacte. Tu vas sur Internet, tu tapes, comment faire un jeu vidéo ? Non, ça tue, franchement, moi, ça me rend fou, parce que le développement d'un jeu, c'est quand même des lignes de code, tellement de choses derrière, c'est un truc de malade. Moi, je suis hyper admiratif, justement, de ton taf, sachant que moi, j'ai déjà vu les images, hein ! La question que certainement vous posez, est-ce que c'est payant ? Vous ne le saurez pas tout de suite. Le mec, il est oeuvre, il tisse tout, tu vois, mais vous ne le saurez pas tout de suite, OK ? Quelle question je vais poser ? Moi, j'en ai une, c'est, est-ce que tu aurais de l'eau ? Ah oui, bien sûr, évidemment. Au revoir, Elbarman, bonjour, t'es. Là, les amis, ce que vous devez voir actuellement, c'est des images du jeu vidéo. Alors déjà, ton jeu, comment il s'appelle ? Il s'appelle Ultra Rush. Tu dois rusher ? Parce que, ouais, Rush, tu dois rusher. Ouais, moi, je trouve que ça le fait. C'est pas ça parce que je kiffe le concept, hein, pas du tout, mais juste, je trouve que ça le fait. Dites-le en commentaire si jamais Ultra Rush, ça vous fait kiffer, sur un bon filon, mon gars. Et les pépettes, là, qui vont arriver, la pépette, là, les soupes. Les petits centimes, ouais. Les petits centimes. Ouais, tu sais pas, ça se trouve, mon gars, la vidéo, elle va buzzer, et d'un coup, il va y avoir des milliers de téléchargements. Ouais, non, pour le coup, un jeu mobile, tu gagnes rien. Ça, ça vous brûle les doigts, ça, de savoir les thunes, hein. T'es payé à la pub. En France, par exemple, 1000 pubs, ça te fait à peu près 3 euros. Donc, à peu près 1000 personnes aient vu une pub. Je fais des achats en jeu pour gagner de l'argent, mais moi, j'en ai pas fait. Je compte pas en faire. Je compte pas... Ah, tu fais pas de pay to win ou de shine up ? Non, en fait, là, c'est un premier jeu, du coup, c'est plus une idée de faire un jeu qui est propre, et pas une idée de faire quelque chose qui va me faire gagner de l'argent, parce que, de toute façon, il y a une part d'argent avec un premier jeu, quoi. Les amis, on est face à un passionné, d'accord ? Ça, c'est rare, aujourd'hui. La durée de vie de ton jeu, c'est quoi, à peu près ? Euh, justement, je sais pas. Si tu veux tout débloquer, là, ce qu'il y a actuellement, là, tout de suite, au moment de la vidéo, peut-être 10 heures de jeu pour avoir tous les éléments. D'accord. Mais, le truc, c'est qu'au fil du temps, il y aura des mises à jour, avec un nouveau décor à débloquer. J'allais justement te demander ça, ouais. Et il va y avoir des mises à jour régulières. Je pense faire 2-3 mois, là, avant de commencer à sortir la mise à jour. Entre deux, il y a des mises à jour où je fixe les bugs quand quelqu'un me dit que ça va pas. Sinon, 2-3 mois pour une saison, en fait. J'ai une question aussi. Il n'y a pas de passe de combat. Le fameux passe de combat. Il n'y a jamais de passe de combat sur un petit jeu en dé, c'est pas possible. On va parler un tout petit peu technique, parce qu'il y a certainement des gens qui sont intéressés au niveau de la technicité de ton jeu, comment tu l'as réalisé, etc. En tant que dev, tu as fait quoi, exactement, comme programme ? J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Unity. C'est un logiciel gratuit que tu peux utiliser pour justement faire des jeux. Il y a Unity, il y a une Real Engine, il y en a d'autres aussi qui sont un peu moins connues. Godot, ta Construct. Mais moi, j'ai utilisé Unity. Et vas-y, c'est quoi, alors, le code que tu as utilisé, mec ? Alors, j'ai utilisé le langage C-Sharp. Juste, C-Sharp, c'est quoi, exactement ? Ça résume quoi, en fait, C-Sharp ? Alors, quand tu utilises Unity, en fait, tu es obligé d'utiliser C-Sharp. Donc, c'est le langage qui est par défaut dans le logiciel. Qu'est-ce que c'est ? C'est un langage qui permet de créer des objets dans le jeu, par exemple. Tu mets une voiture, par exemple, et à cet objet, tu vas lui assigner des lignes de code. Par exemple, j'appuie sur la touche droite de mon clavier, la voiture va faire telle action. C'est assez simple, ça fait partie des langages les plus simples à apprendre. Ouais, sachant que ça n'a pas l'air simple du tout. De toute façon, vous avez un extrait du C-Sharp, à peu près à quoi ça ressemble. En tout cas, je suis super content d'avoir parlé de ça avec toi. Et là, les amis, le gameplay. Du coup, le jeu sera gratuit. Zé parti pour le gameplay, zé parti. Re-message important, les amis. Là, je suis vraiment désolé. On entend vraiment le fond sonore. C'est trop bizarre. Voilà, il y a des fantômes, il y a des esprits qui ont pris possession de mon micro. Enfin, bref, bonne vidéo. Ok, là, on est justement sur l'interface du jeu, c'est ça ? Ça me fait penser à un côté... C'est la synthwave, en fait. C'est un style qui s'apparente à de l'électro, même si on était dans les années 80. Du coup, on va faire un petit test, là. Tu vas jouer, en fait, si tu veux bien. Je vais bien jouer, je vais bien essayer. Du coup, je te passe l'envie. Oh, mon Dieu ! C'est une version qui est censée être sur téléphone. Donc là, tu le testes sur PC, mais tu peux jouer aux flèches du clavier quand tu es dans le jeu pour te déplacer. Là, ta play option, si tu veux, ton accueil, c'est ta personnalisation à toi. Ça, c'est les éléments que tu as customisé. Ah, ok. Ah, c'est toi qui as choisi que ce soit comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est les statistiques de jeu. Donc, c'est tous les collectibles et le nombre de parties, etc. que tu as fait. Tu as de la chance, là, il y a tout qui est débloqué. Tu peux choisir ta voiture, la couleur. On peut regarder vite, mais pour donner envie aux gens. Et du coup, le choix de ces voitures-là sont, genre, années 80. C'est ça. J'essaye de rester, enfin, pas années 80, mais plus dans le style de la Synthweb, comme on dit. Justement, ils ont beaucoup des voitures un peu de sport, genre les Ferrari, les Lamborghini. Ouais, ok. La DeLorean qui est très, très connue et toutes ces voitures-là, en fait. Stylé. Ça, c'est une voiture débloquable bonus, voilà. Faut faire 1955 points, comme dans Retour vers le futur. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit ! Je peux mettre la couleur. Ouais, c'est la couleur de base de ton véhicule. Parce que là, en fait, celle-ci, elle est néon, donc elle prend les couleurs du décor en néon. Donc là, du coup, elle est néon, elle mette violet. Ah, oui. Tu as juste le jaune qui n'est pas débloqué. Juste le jaune. Comment ça se fait ? Et je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas joué à fond. Le dev qui n'a pas fini. Excellent. Et quand tu auras des mises à jour, tu auras une nouvelle option où tu peux changer le style de décor. Tu as le mode Endless qui permet de juste jouer de façon arcade, comme un Subway Surfer, clairement. D'accord. C'est super facile à comprendre. Après, tu as le mode Chill qui permet de juste rouler. Tu peux bouger ou ne pas bouger. Et en fait, la musique va réagir en fonction de la... Enfin, le décor va réagir en fonction de la musique. Et tu peux importer tes MP3 dans le mode Chill. Bah, tu sais quoi, Chill ? Je ne vais pas le faire. Je vous laisserai découvrir justement ce mode-là. Là, on va essayer de faire un record. Il a l'air super stylé, le mode Chill. Mais justement, si je vous montre tout, bah, c'est pas drôle. Ses réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à lui faire un retour dès que vous avez téléchargé le jeu. Quand ils vont télécharger, c'est sur téléphone ou ça sera sur PC, du coup ? Normalement, ça sera sur téléphone, uniquement Android au début. Donc, au moment de la vidéo, ça sera sûrement sur Android. Et je le ferai sur iOS dès que possible. Et ensuite, ça sera sur PC quand tout sera fini. D'accord, ok. Petit compte à rebord. Ah oui. Ah oui, oui, ok, je vois, je vois. Pause ! Tu veux un sabre laser ? Désolé pour cet imprévu, les amis. Tu le casses pas, hein ? Tu secoues. Wouah ! Ouais, en fait, les orbes lumineuses te rapportent quoi, exactement ? Au tout début, tu l'as vu, normalement, tu gagnais plus d'oeufs quand tu l'as ramassé. Ah, en fait, même si t'es à côté, tu gagnes quand même un peu ? Tu gagnes quand même un point. Ah, ok, d'accord. Mais si t'es loin, tu gagnes pas de point. T'as plusieurs types de décors, du coup. Ouais. C'est super stylé, je kiffe. Ça fait un peu comme si t'as pris des stups, tu vois ? T'es sous-stup quand tu joues à ce genre. Ouais, justement, on apparence un peu un space trip. Quand on fait des trucs de synthwave, souvent, ils utilisent cette ref. Excellent. Ça me fait penser un peu à Miami, un peu. Ouais, c'est ça. C'est stylé. Tu penses que je peux aller... Ah, puis ça accélère, et ça accélère énormément ? Ou à un moment, ça arrête d'accélérer quand t'as une certaine idée ? Ça arrête d'accélérer quand t'atteins un certain score. C'est sur le score, la vitesse. Après, ça se joue aux skills, en fait, pour être plus loin. Et j'ai vu un truc jaune. Ça me met... J'ai paniqué. C'est pas évident, déjà, de parler en même temps de jouer, ok ? Soyez gentils. Le fait que t'as le décor, les lumières, etc., les flashs, un peu, ça te met à vraiment... Un peu, genre, focus, tu vois ? Ouais, par contre, ouais. Mais il faut pas être épilé, petit peu. Exactement. Et là, je vais te le dire avec le soleil. Mais fais peut-être une option, si je peux, pour justement, que ce soit possible. Un genre de filtre ? Ouais, genre un filtre ou quoi, je vais essayer de faire des recherches pour ça. Ok, d'accord. Les amis, vous avez les clés en main. J'espère que ça t'a fait kiffer, en tout cas. Moi, j'ai été super content que tu sois venu pour la chaîne. Ça m'a fait super plaisir. C'est un monde, vraiment, qui me fait kiffer, mais que je ne connais absolument pas. Je suis hyper content, en tout cas, que t'as accepté de faire une vidéo avec moi pour le jeu. Bah, merci de m'avoir invité. Bah, t'inquiète. Les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien est dans la description. Si vous possédez un smartphone Android, et allez sur Twitter, sur son Twitter, pour avoir des informations. Tu fais des tweets réguliers sur le jeu ? Tous les jours. Tous les jours. Et presque tous les jours. Et je fais des tweets aussi sur le développement, l'URM, où je montre le logiciel et tout. Où je montre des images, des prochaines mises à jour et tout. Je vous souhaite bonne journée, bonne après-midi, bonne nuit peut-être. Et on se retrouve à très bientôt. Et n'oubliez pas, les amis, un maximum de pouces bleus, parce que dans le doute, pas de doute, abonne-toi. Sous-titrage ST' 501